Tout au long du week-end et jusqu'à même quasiment l'intégralité de l'année, il va y avoir pas mal d'événements autour de ce centenaire de la destruction de ce château, près d'un siècle après. Donc on va en parler avec Séverine Cognation du Centre des Monuments Nationaux. Vous êtes à ma gauche, bonjour. Bonjour. Et Marie Semail, chargée de communication du château de Coussy-le-Château. De l'association de mise en valeur du château de Coussy. Merci d'être là toutes les deux, parce qu'en termes d'événements, vous avez mis le paquet. C'est venu comment ça ? C'est les monuments nationaux qui ont imaginé, comme vous en avez la direction, de dire qu'on ne va pas laisser passer ce centenaire de la destruction comme ça. Ah bah non. Donc oui, ça fait 100 ans que ce château a été détruit par les Allemands. Et donc en 1917, les Allemands ont tout fait exploser, en fait, tout simplement, à Coussy. C'est un peu ce que fait Daech, quoi. Il y avait du patrimoine, on veut faire mal à l'adversaire et on détruit, ils ont tout cassé. C'était aussi une place stratégique, en fait, le château de Coussy, puisque en 1917, les Allemands, ils sont sur le repli. Il y a la ligne Hindenburg, en fait, qui va... Donc c'est la ligne de repli. Tout simplement, les Allemands qui occupaient le château de Coussy partent. Et avant de partir, ils pratiquent la politique de la terre brûlée. Donc c'est-à-dire qu'ils vont absolument tout détruire à Coussy. Le donjon qui faisait... Ça n'a pas un grand intérêt stratégique, c'est juste pour faire mal à l'adversaire. Et puis aussi, oui, l'intérêt stratégique, c'est que les alliés qui pourraient prendre le site de Coussy pour se défendre, là, aujourd'hui, ce n'est plus du tout... C'est plus possible. Puisque le donjon permettait de voir jusqu'à 40 km autour de Coussy. Donc c'était une place stratégique quand même forte. Alors, voyons ensemble quelques magnifiques images de ce château que vous aimez toutes les deux. Et du coup, quand on voit ces images-là, on se dit, voilà, il faut utiliser ce terrain de jeu, utiliser ce décor pour pouvoir célébrer. C'est rare qu'on célèbre quand même le centenaire d'une destruction. C'est quand même... Normalement, on célèbre l'inauguration, la fabrication, la construction. Là, on célèbre la destruction parce qu'elle est importante, cette destruction. C'est un devoir de mémoire. Et puis, il faut laisser à nos enfants, à nos... Même aux gens de 2017 qui ne savent pas tout ce qui s'est passé en 1917, voilà, expliquer ce qui s'est passé et surtout faire revivre ces ruines. Et continuer cette mémoire. Et participer aussi de toutes ces années de commémoration de cette Première Guerre mondiale. Bien sûr. Alors, le programme, ça va commencer ce week-end, samedi 18, entre 10h et 16h, avec une, on va dire, une journée d'études. Là, vous vous êtes dit, ça peut être intéressant de travailler sur Coussi 120 en guerre. Coussi 120 en guerre, oui. On va essayer de comprendre ce qu'elles sont devenues, comment les restaurer, comment les conserver et comment continuer à les faire vivre. Avec des animations en 3D ? Oui, à partir de 17h, on aura des animations en 3D, avec l'Université technologique de Compiègne, dont les élèves nous ont concocté une petite visite virtuelle du donjon. On a mis aussi en place une application sur tous les smartphones, pour que les visiteurs puissent télécharger cette application en arrivant au château, et pouvoir visiter Coussi comme en 1917. Parce qu'il y a le château, mais il y a aussi autour du château. C'est toute la ville, finalement, qui vit ce centenaire de la destruction ? C'est-à-dire ? Pardon. Il y a aussi des animations propres aux sportives, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont envie de commémorer aux heures du sport. On en parlait tout à l'heure avec Céline, ça tombe très bien. Voilà. C'est quoi comme animation, du coup ? Alors, il y aura une grande marche, enfin, une grande marche, oui, commémorative, et puis aussi une rando VTT. Donc, c'est inscription 6h du matin, pour les plus courageux, pour le VTT, et puis à midi pour les randonneurs. On peut se faire toute une journée Coussi avec toutes les animations. Voilà, en fait, le Montreux des Monuments Nationaux et l'Association de Mise en Valeur travaillent tout à fait en complémentarité, en fait, sur le centenaire, puisqu'évidemment, c'est un sujet qui est très important. L'idée, c'est de commémorer, d'universaliser aussi le thème des destructions, et le troisième thème, c'est être tourné vers l'avenir. On fait aussi de la reconstruction à Coussi, avec l'association de Mise en Valeur, il y a des chantiers de restauration. Et l'avenir, ce sont ces tondeuses écologiques. Voilà, oui. On voit qu'ils travaillent. Alors, le dimanche, si vous aimez les chevaux et que vous êtes impressionné par la Garde républicaine, vous avez réussi à faire venir la Garde républicaine à Coussi. Il y aura deux reprises d'une heure, je crois, à 11h et 14h30. 15h, maintenant. 15h. Là, c'est important. Ça montre aussi l'importance de l'événement. Que la Garde républicaine se déplace, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quoi. Et ça permet aussi de continuer à faire vivre ce monument, même avec les militaires, 100 ans après. Je précise bien la Garde républicaine à cheval. À cheval et à pied. On aura aussi la fanfare avec un quintet de cuivre et au total 37 hommes. Une exposition aussi qui va durer jusqu'au 31 décembre qui parle du château de Coussi avant 1917. Il y avait aussi pas mal de choses avant, évidemment. Et du coup, on replonge dans l'histoire de ce château à la grande époque. Et c'était un château très, très visité. C'était un des plus gros donjons d'Europe et un des châteaux les plus visités de France. Les informations pratiques ? Où, quelle heure, quand, comment, quels tarifs, les dépliants aussi ? Avec le samedi soir aussi, le dimanche soir et lundi soir, un spectacle vivant commémorant les destructions avec vraiment cette idée d'universaliser le thème de la destruction à travers le monde. Donc un spectacle qui s'appelle Renaissance, qui sera joué aussi par l'association de mise en valeur en collaboration avec les équipes pédagogiques de Coussi-le-Château. Vous allez jouer toutes les deux dedans ou pas ? On sera spectatrice. Très bien, merci beaucoup. Merci Séverine d'être venue nous parler aussi avec Marie de ce projet. Je rappelle aussi que le château de Pierrefonds est absolument magnifique et qu'il faut aller le voir. C'est un joyau que vous avez aussi aux monuments nationaux. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau.